Alors nous y voici pour le débrief avec Numa Jecky, je suis ravi de t'avoir Numa, c'était assez drôle parce qu'il s'est passé ce truc où en fait à un moment je me suis regardé quand tu es arrivé avant le débrief, enfin avant l'enregistrement avec Maxime, je me suis dit quand même, Nalo et Grisby sont peut-être un peu concurrents quoi, et donc je me suis dit c'est ok pour vous, ça vous va, en fait vous avez tous les deux été très cool et je trouve ça cool, alors vous êtes concurrent à la fois pas trop parce que vous, alors en fait dans la finance tout le monde est concurrent, c'est ça le truc. Parle bien dans le micro s'il te plaît Il y a tellement de couches et le spectre est tellement large que très vite t'as des adjacences sur tous les acteurs, donc oui Parce que t'investis dans l'immobilier, tu ne l'investis pas dans un PER Exactement, mais voilà ils font du PER, de l'assurance vie, ils font plein de trucs, c'est un CGP je pense plus large que Nalo parce qu'ils font plus de choses, plus de verticales, mais forcément sur des bouts on est concurrents et je t'ai dit qu'il y a zéro soucis évidemment que je parle d'après Maxime Pour moi la manière aussi dont je vous ai identifié au début et les différences c'est vraiment cette approche très goal based investment chez vous Qui est un peu, voilà, l'investissement par objectif qui est le propre de Nalo et qui permet de clarifier la manière dont tu vois tes investissements selon ce que tu veux faire Et on a eu un angle où on est plus parti sur de la technologie, tu vois, sur une enveloppe fiscale très simple, d'assurance vie, et Grisby, ils font super bien leur métier, ils taclent beaucoup plus de verticales on va dire Donc on en fait moins qu'eux et peut-être qu'on y en a un peu plus de tech chez Nalo, mais en tout cas il y a zéro soucis, avec plaisir d'être là Moi je suis aussi ravi de t'avoir, Numa, pour parler un peu de ce débrief Donc Private Equity, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, j'ai trouvé, malgré que Maxime soit concurrent, mais je t'embrasse encore Maxime Donc c'était une très bonne revue, je pense très détaillée, de tout le spectre du Private Equity Parce que justement la difficulté c'est que Private Equity c'est très large Et j'ai trouvé que sa définition, en fonction du stade d'avancée de l'entreprise, des entreprises qui vont pas bien, le distressed Je sais pas si vous l'avez évoqué, mais voilà, les entreprises en difficulté, celles qui sont en forte croissance, vous en avez cité plein Oui, le retournement, le distressed, c'est ça, c'est vraiment acheter des... C'est-à-dire qu'on en a pas parlé Les actifs, voilà, en deux mots, c'est les actifs décotés Donc vraiment quand la boîte va pas du tout bien, elle est peut-être au bord du dépôt de bilan Et qu'acheter des actifs très peu chers et les remonter, un peu comme en immobilier, on achèterait, voilà, on ferait de l'achat-revente Avec un terrain tout pourri, construire quelque chose ou un appartement pas ouf Et en mettant du placo et une gaine électrique et en vendant derrière Je schématise évidemment, mais le distressed, le LBO avec une boîte qui génère des cash flow Le venture capital pour des boîtes au tout début Et le gross, donc ça c'était super clair ce que j'ai trouvé Et moi ce que je voulais faire avec toi en une minute, c'est récapituler tous les risques Comme c'est très compliqué, vous en avez cité plein Donc si je synthétise, c'est ce que je voulais faire, les risques Alors il y en a un dont on n'a pas parlé C'est que vous l'avez dit, ça s'adresse pas à tout le monde, le private equity En général tu commences pas par ça Mais ceux à qui ça s'adresse, en général il faut qu'ils connaissent ce qu'on appelle le cercle de compétences Que ce soit des particuliers ou des fonds, les fonds ils investissent souvent aussi sur leur cercle de compétences T'as des fonds qui sont spécialisés, je sais pas, en santé, en tech, en IT, en SaaS, etc. C'est pareil pour un particulier, puisque je pense que c'est leur modèle mental préféré Puisque sinon, si tu commences à investir trop, alors ça va à l'inverse de la diversification Mais t'as des angles morts, et en général, voilà, il faut être assez spécialisé quand tu as un fonds de PE Que ce soit que tu dis la santé ou le web3, il faut quand même connaître Donc t'as une thèse d'investissement et tu vas essayer de chercher un peu la thèse et de suivre ta thèse Exactement, et quand t'es un particulier, t'es tenté de, voilà, comme c'est très très large Et tu peux investir, et que le non-côté c'est un océan immense Peut-être que, alors ça va à l'inverse de l'objectivité, il y a un peu de subjectivité Mais commencer par des choses que tu connais, tu sais identifier financièrement Tu sais comment marche un restaurant, il faut trouver un endroit pas trop cher Déterminer combien tu vas payer tes cuisiniers, tes salariés La marge que tu vas faire, et à partir de quel moment c'est rentable C'est un exemple très basique, mais commencer par des sociétés que tu connais C'est le premier conseil Donc il faut aller regarder ce qu'il y a dans le fond, en fait, quelle société il peut y avoir En fait, quand je parle des professionnels, eux évidemment, ils savent comment ça marche S'ils investissent dans Orso, ils ne vont pas faire de la même manière que s'ils investissent dans la santé Mais effectivement, quand t'es un particulier, peut-être regarder un peu ce qu'il y a dans le fond C'est une bonne chose Ça me mène au deuxième point qui est la transparence et le droit à l'information Qui sont plus limités dans le private equity que dans les investissements cotés en bourse Forcément, ils ne sont pas soumises au même niveau d'information publique Et donc, en fonction de, est-ce que t'es en direct, est-ce que tu es en fond, etc. Tu auras peut-être moins d'informations Les liquidités, vous en avez parlé, ça c'est quand même un point vachement intéressant Il faut se projeter très long terme Ce n'est pas un coût en six mois, ni en un an, ni en deux ans C'est plutôt cinq à dix ans Donc c'est important que les auditeurs aient bien ça en tête Le risque de perte et de volatilité, il est plus important Forcément, on l'a détaillé en distress avec des actifs qui ne vont pas bien Forcément, c'est le cas Dans le venture capital, forcément c'est le cas Parce que tu commences très très en amont Donc le risque est à mesure du potentiel de gain C'est-à-dire assez élevé La concentration, vous en avez parlé C'est un point aussi important Il y a des fonds qui se sont diversifiés En termes de géographie, d'industrie Mais ce n'est jamais aussi facile que sur la bourse C'est beaucoup plus facile de créer un ETF Un tracker Qu'un fonds très très diversifié Et finalement, les facteurs économiques aussi qui sont liés Parce que la bourse, tu peux automatiser l'achat à la vente En fonction des cours, des choses comme ça, de plein de trucs Donc tu peux faire des portefeuilles quasiment Enfin, ça se fait, c'est automatisé Ce sont des algos Là, tu ne peux pas automatiser puisque ce n'est pas facile Tu ne peux pas rentrer chez Cosa Vostra ou sortir Tac, 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 c'est ce qu'on a expliqué Et avoir une grille, un logiciel d'automatisation de l'allocation Sur le marché non coté Par définition, ce n'est pas possible Puisque ce n'est pas coté Ce n'est pas dans un carnet d'ordre Qui est disponible soit en API Soit sur les autres systèmes d'information Et ce qui explique un peu les coûts Ce que disait Maxime, forcément, ce n'est pas pour les gens qui n'aiment pas les frais Il faut un minimum de frais Parce que derrière, tu as quand même des analystes Il y a un truc qui me fait toujours un peu peur Mais je me trompe peut-être C'est qu'on a des noms qui reviennent dans cet épisode De fonds, etc Et souvent, je me dis Mais quand on a des fonds qui reviennent Des noms de fonds qui reviennent C'est que leur père file l'en fait Tu vois, quand tu es en haut de ta crédibilité Et tout ça On te dit Je ne vais pas les reciter Parce que là, c'est pas gentil ce que je dis Mais tu vois, ce que je veux dire C'est quand même arrivé par le passé Quand tu es top of the game Celui dont tout le monde parle Tu n'es plus le new kid on the block Après, c'est vrai que c'est aussi En finance, les banques Banques privées, banques d'investissement C'est aussi des institutions centenaires Rothschild, ils ont en plein Que ce soit Edmond ou Rothschild en direct Et ça fait 150 ans qu'ils existent Société Générale, ils ont été créés au 19ème siècle Mais ce n'est pas ceux qu'on a cités dans cet épisode Non, c'est vrai Ce ne sont peut-être pas ceux qui font les meilleures pertes Ce n'est peut-être pas ceux-là Mais c'est vrai qu'en tout cas Pour certains fonds, il n'y en a pas énormément Vous avez cité les fonds datés, etc C'est vrai qu'il y a 2-3 acteurs à chaque fois Il faut le citer Et une chose que vous n'avez peut-être pas citée Là, c'est quand on entre dans l'arcane Donc on a dit LBO, VC, etc Si on ouvre la boîte VC Il y a aussi des choses qui sont de l'ordre plus du juridique Qui sont parfois très difficiles à percevoir Pour un particulier qui investit en site dans une boîte Je crois que tu en as parlé dans d'autres épisodes Qui sont, par exemple, la clause de liquidation préférentielle Alors c'est un truc très précis Mais pourquoi j'en parle ? Parce qu'en général, les particuliers qui nous écoutent Ils ont plus accès à ça, au Venture Capital Et ils vont être co-investisseurs d'autres particuliers Mais aussi parfois de fonds d'investissement Et les fonds d'investissement, ils sont plus puissants Pas intellectuellement, mais ils sont mieux armés juridiquement Et ils ont des moyens juridiques De faire plus de performances Et donc la clause de liquidité préférentielle Je le dis en quelques mots Mais la philosophie générale C'est de pousser au maximum les fondateurs A faire un très gros multiple Donc de bosser énormément En leur mettant des contraintes Et en émettant des actions Qu'on dit, alors désolé, c'est le terme anglais Mais ça s'appelle participating preferred Ou non-participating preferred Et en fait, la plus-value va d'abord Des actions de préférence Des actions de préférence, exactement Où la plus-value, une partie de la plus-value Va d'abord être captée par les investisseurs Les fonds d'investissement Ensuite, avant d'être redistribué Je ne rentre pas dans le détail de tout ça Mais le juridique Il faut être armé un minimum Et pas se dire, en effet, je mets 1000 ou 10 000 euros Donc être dans un fonds, c'est plutôt bien Parce que tu fais partie, tu te se protéger là-dessus Mais en revanche Être dans un fonds, c'est quand même pas mal Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un super épisode A réécouter, il brasse quand même un portrait très large De ce qui existe Et voilà, et tous les risques Je me suis dit que c'était bon de les récapituler En fin d'épisode Voilà ce que j'avais nommé A réécouter avec ce dégriff Parce que je le trouve aussi très pertinent Merci Numa Et je le trouve très... En effet, c'est intéressant de voir toujours Parce qu'il est sous le capot Comme tu dis, les preferreds et toutes ces choses-là Je crois qu'on a bien couvert le monde du private equity Au sens assez large d'ailleurs Je suis très content de ce qu'on a fait en tous ensemble Il y aura des moyens sûrement dans les épisodes Après de faire peut-être des deep dives Sur des thématiques avec d'autres Oui, notamment ce qu'on disait Ce qu'on évoque à la fin Sur les entreprises décotées Ça je trouve ça intéressant Le coin des bonnes affaires peut-être Voilà Alors après c'est toujours pareil Le coin des bonnes affaires Quand tu vas à la foire fouille C'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux C'est ça, c'est pas tout ce qui ne brille pas Qui génère le plus de rentabilité Et l'inverse c'est aussi vrai Donc c'est intéressant Je passe ma vie à la foire fouille Je suis là Evinted Evinted Merci Numa On te suit sur Numa Nalo Numa Gekie Voilà Nalo Sur LinkedIn Nalo.fr Vous postez en plus tous ces Tous ces débriefs Si souvent Et les bons moments Un peu partout Voilà Et tiens je vais en profiter Pour ceux qui ne me suivent pas encore Sur TikTok Mais voilà On poste la martingale sur TikTok Tu es très présent sur TikTok Tu es à TikTok Alors moi à fond Tu le savais pas Non non mais tu le savais pas Mais Numa Ah on est sur TikTok Bien sûr Attends je vous poste sur TikTok Bah écoute je vais me J'ai mon compte Il a un stand by C'est sur Mathieu Stéphanie C'est sur le tien C'est sur le mien Je vais regarder Je suis sur ton Insta Mais je ne suis pas TikTok Je vais faire Sur mon Insta On en poste de temps en temps Mais sinon il y a un Insta de la martingale Bon Allez suivez-nous partout La martingale Abonnez-vous au TikTok Et Youtube aussi sur mon Youtube à moi Bisous Merci Mathieu Ciao A plus